Musique Yorana et Maïva, bienvenue dans notre émission en Proto-Haïti, Parler Thaïtien. Aujourd'hui, nous allons prêter une attention particulière au H expiré. En Tahitien, il n'y a qu'une seule bonne façon de prononcer cette consonne, l'expirer, comme les mots anglais suivants, air, hat, horse, house. Écoutez et répétez. Veillez à ne pas glottaliser la voyelle mouillée et ne pas l'altérer en la remplaçant par le H expiré. Exemple, Aho, et non pas Aho, ni Aho, ni Aho. Encore une fois, Aho, Aho. Autre exemple, Ahi, et non pas Ahi, ni Ahi, ni Ahi. Encore une fois, Ahi, Ahi. Maintenant, le chouintement du H expiré. Vous savez, il y a une tendance toute naturelle à chouinter légèrement le H tahitien quand le H est précédé de la voyelle mouillée I, suivie des quatre autres A, E, O, O. Ce chouintement est retenu et sans exagération au niveau du palais. Exemple, Va-I-Ha, rivière de la côte est de Tahiti. Devient Va-I-Ha. I-He, I-She. I-Ho, I-Ho. I-Hou, I-Hou. Si le chouintement du H est toléré, il ne doit en aucun cas se transformer en H du français, chine, chou, chute. On entend hélas trop souvent une altération exagérée et peu élégante du H vers le H à la française. Ainsi, la rivière Va-I-Ha devient Va-I-Shah. I-He, I-She. I-Ho, I-Cho. I-Ho, I-Cho. Notre prochaine leçon sera consacrée à l'allongement d'une syllabe avec le signe diacritique Tar-Ava. Par Haït et Yorana. Au revoir et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501